Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture et j'ai 5 romans à vous présenter et 2 mangas et ben voilà, on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être peut-être un peu long on va commencer avec Les Gardiens d'Apophys, le tome 1 Renaissance de Herbé Deveau parce que ça va être un sacré morceau et du coup, il me faut un petit peu de temps et je pense que commencer par celui-là, c'est pas mal Les Gardiens d'Apophys, c'est quoi ? C'est un univers d'urban, on va suivre principalement Alana Alana qui est une jeune femme dont la famille est sous la coupe d'un vampire très connu en Europe qui est CN, enfin très connu, non, d'un vampire, voilà, important plutôt en Europe, donc CN et ils le vivent pas trop mal en fait, c'est ancré dans son éducation et ça fait des années et des décennies que leur famille est sous la coupe de ce vampire même si ça a l'air plutôt pas trop mal, on se rend vite compte qu'en fait ils sont vraiment prisonniers et esclaves de ce vampire et des créatures on va vite comprendre aussi que le monde est en général sous la coupe des créatures surnaturelles et principalement des vampires même si les humains se l'avouent pas totalement Alana, elle, elle est humaine, sauf qu'en fait on va vite se rendre compte qu'elle a des capacités hors normes et qu'il y a quelque chose chez elle qui n'est pas comme les autres en fait et elle va devoir avoir une ascension pour avoir une marque sauf que ça va mal tourner et elle va devenir gardienne d'Apophys Gardienne d'Apophys ça veut dire quoi ? et ben je vous laisserai découvrir tout simplement parce que c'est un peu tout tout l'univers qui va se mettre en place à partir de ce moment là on va atterrir en Egypte et c'est là toute la force de ce roman puisque il va y avoir vraiment une dualité, un mélange de plusieurs choses mais surtout entre la mythologie égyptienne et les créatures surnaturelles le monde d'urban fantasy qu'on connait et c'est aussi toute la force de l'univers de l'autrice il est très riche au début ça peut paraître compliqué mais ça ne l'est pas c'est plus complexe que compliqué une fois qu'on a appréhendé l'univers il n'y a aucun problème ça se lit très très bien en plus l'autrice a changé il me semble la police d'écriture par rapport à son ancien il est un peu plus gros du coup il y a 50 pages de plus mais pour un résultat qui est meilleur au niveau de la lecture tout simplement moi c'était un service presse qu'elle m'a envoyé je suis ravie qu'elle ait pensé à moi parce que j'ai passé un moment incroyable c'est un énorme coup de coeur les personnages sont hyper attachants on suit donc notamment Alana mais on va aussi rencontrer deux frères jumeaux Imriel et Delwin j'ai beaucoup aimé le duo notamment qu'elle va former avec Delwin ils sont très drôles tous les deux vraiment c'est incroyable on va aussi rencontrer Basile je vous laisserai découvrir qui il est j'ai eu un petit coup de coeur pour ce personnage qui est vraiment sympa et je pense sans qui Alana n'est rien et vice versa ils sont très comment dire très soudés tous les deux pour des raisons qui sont normales en fait quand on lit le livre et voilà et donc du coup il y a cette relation avec Basile qui est vraiment chouette la relation avec Delwin aussi qui est incroyable pour des raisons totalement opposées que ce soit pour Basile ou pour Delwin ils ne sont pas du tout les mêmes personnages d'ailleurs vous verrez Imriel je l'ai aussi beaucoup aimé depuis le départ mais l'autrice écrit d'une façon où on doute de tous les personnages même Delwin j'ai douté de lui alors que pourtant je l'aime beaucoup j'ai douté de tout le monde et certains j'ai eu raison d'autres non je ne vous dirai pas qui sinon je vous spoil mais voilà on découvre aussi Alistair qui est un vampire un vampire non un zombie et j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur lui j'espère qu'on le découvrira encore et aussi Brennan qui est l'ancêtre évidemment d'Alana et voilà il y a encore d'autres personnages qui gravitent autour mais principalement on va dire que c'est eux et évidemment c'est Haine et les vampires qui sont au dessus Imriel et Delwin sont d'ailleurs les sous-fifres de C'est Haine mais on va vite comprendre que notamment un des deux n'est pas du tout comme lui et très 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 différent et voilà j'ai adoré je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que encore une fois c'est un univers riche et qu'il faut appréhender par soi-même n'hésitez pas si vous l'avez lu à venir en parler avec moi si vous le commencez et que vous galérez n'hésitez pas à venir me poser des questions à moi ou à Aurore qui souvent a plus de mémoire que moi mais là j'avoue que je m'en rappelle plutôt bien et et c'était vraiment chouette vraiment 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 c'est un univers de fou c'est très original et bah moi j'avais découvrir l'autrice avec le bureau des ennuis magiques là ça n'a rien à voir et enfin waouh quoi vraiment waouh je ne pourrais pas dire grand chose de plus allez-y foncez et venez m'en parler qu'on puisse rager ensemble sur certains personnages ensuite on va parler de Cupidon Agency le tome 1 Remember Who You Are de Noemi Dargo en auto-édition c'est un beau coup de coeur aussi encore pour celui-là c'est pas mon préféré de l'autrice pour beaucoup de raisons mais j'ai vraiment adoré on va suivre du coup principalement Mea et Dan alors lequel lequel que je dise pas de bêtises voilà donc oui donc Dan et Rose Dan donc lui est Cupidon on va dire pour aller plus vite et pour que vous compreniez et il a une agence matrimoniale où du coup il lit les âmes sœurs ensemble enfin il essaye de trouver un point de compatibilité entre les gens forcément il est plus doué que les autres agences parce qu'il a ce don enfin c'est le dieu de l'amour donc évidemment qu'il a il ressent les choses et qu'il se trompe jamais c'est d'ailleurs très suspect pour les autres agences et c'est pour ça que Mea va être va être enquêtée va être embauchée pour enquêter sur Dan pour comprendre mais qu'est-ce qui se passe comment ça se fait qu'il découvre aussi bien les choses ça va être très compliqué pour Mea de découvrir tout ça et puis ben forcément c'est une romance c'est un une romance avec un fond fantastique pour moi en tout cas pour ce premier tome et du coup ça va être une romance MM entre les deux j'ai adoré cette histoire vraiment elle était chouette la plume est toujours la même Noémie a une plume incroyable c'est drôle on est vite transporté enfin voilà tous les livres que j'ai lu d'elle j'ai jamais eu de soucis avec sa plume et j'adore le seul truc c'est que celui-ci il y a moins de fantastique que dans les autres en tout cas pour le premier à mon sens en tout cas quand je l'ai lu c'était plus une romance avec un fond fantastique qu'un fantastique avec de la romance donc faut le savoir mais moi ça m'a pas du tout gênée et j'étais prête à ça parce qu'Haurore me l'avait dit tu vas voir celui-là il est plus lent il est différent des autres effectivement il est différent on est plus dans le monde humain notre monde à nous que avec les créatures mais la fin du 1 annonce quand même un tome 2 qui prend un peu un virage à 360 avec du fantastique qui va débarquer pour plein de raisons je peux pas vous spoiler pourquoi mais pour plein de raisons le fantastique va être très important dans la deuxième partie on va suivre également le père de Méa dans cette histoire oui c'est ça de Méa je dis pas de bêtises qui est incroyable parce qu'il sait que son fils est gay et il est ouvert enfin en fait je pense que tout le monde voudrait un parent comme ça il est vraiment très sympa et enfin moi j'ai eu un petit coup de coeur pour ce personnage qui est juste incroyable et qui donne un très bon exemple de ce que doit être un père bon des fois il est peut-être un peu chill et tous les pères ne seront pas comme ça et forcément c'est romancé mais franchement c'était super chouette et voilà je sais pas quoi dire de plus à part vous dire de foncer vers cette histoire que l'histoire des personnages vous touchera forcément Méa est juste incroyable il est doux il est enfin il y a vraiment un contraste entre nos deux héros entre Méa et Dan ça m'a d'ailleurs un peu fait penser à Izan et Sawyer dans Noël plus moche c'est un peu la comparaison qu'on peut faire entre Izan qui est très doux et Sawyer un peu plus brut là c'est un peu la même chose c'est différent évidemment on parle pas d'ours et on parle de d'anges et de dieux mais franchement c'était trop trop bien je voilà foncez vers cette lecture et moi j'ai hâte de lire le 2 c'est une biologie après ce sera fini j'ai un peu peur de la fin parce que il paraît que ça fait un petit peu pleurer donc on verra dans cette histoire on suit principalement Kessy donc qui est une jeune femme qui vit avec ses parents et ses deux soeurs si je dis pas de bêtises donc Hélène et l'autre je sais plus on en parle un petit peu moins donc là ça me revient plus donc voilà elle vit sa vie assez tranquillement elle va au lycée comme tout le monde la seule chose qui peut changer des lycéens habituels c'est que sa maman est descendante de Séraphine et les descendantes de Séraphine sont que des femmes qui donnent le don à leur fille aînée donc là c'est censé être Hélène sa mère a un don de guérison envers les animaux alors je sais pas si c'est uniquement je voudrais pas vous dire de bêtises je ne sais plus mais voilà elle a notamment un don de guérison envers les animaux et donc voilà Hélène a toujours été élevée pour que ce soit elle la descendante de Séraphine et qu'elle ait les pouvoirs de sa mère ou en tout cas un don qui descend de cette lignée voilà et donc Kessy a grandi un peu comme ça avec une mère odieuse horrible vraiment elle est horrible avec Kessy elle lui parle mal bref il n'y en a que pour Hélène la reine en fait un peu enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et Kessy le ressent aussi pas mal comme ça je trouve et donc elle vit sa vie au lycée au lycée elle a une meilleure amie et toutes les deux elles sont amoureuses enfin en tout cas elles crushent sur le même garçon qui s'appelle Charles et et en fait elles vont s'écrire des petits mots en classe qui vont être interceptés par le professeur et le professeur va lire à haute voix et ça tombe mal ça parlait de Charles évidemment ça va lui revenir aux oreilles et notamment à l'oreille de son cousin son cousin qui s'appelle Ben qui est juste je sais pas trop quoi en penser pour être honnête en fait en fait au départ vraiment tout est fait pour qu'on le déteste puisque une fois qu'il va savoir ça il va harceler Casey vraiment quotidiennement pour plein de raisons il va faire plein de choses bref il va la harceler la persécuter et voilà ça va être un peu son bouc émissaire et et à l'inverse Charles qui lui va apprendre ça n'a pas du tout le même comportement il va être plutôt doux même au contraire une romance ne se tisse pas forcément pourtant entre Charles et Casey où Charles est la meilleure amie mais par contre une amitié va naître entre Casey et Charles qui est très belle franchement c'est un personnage que j'ai bien aimé il est enfin c'est un personnage sain quoi qui est vraiment bien ce qui m'a le plus dérangée en fait dans cette histoire c'est Ben en fait parce que je ne sais encore aujourd'hui pas trop quoi en penser en fait on va vite apprendre qu'il a eu un passé douloureux des choses se sont passées qui ont fait qu'il a vrayé complètement ce qu'on peut entendre puisqu'il a vécu des choses qui sont horribles et que personne ne voudrait vivre mais j'ai du mal avec le fait que ça puisse justifier son comportement avec Casey or c'est ce que j'ai eu l'impression moi qui était dit alors j'ai lu d'autres avis et c'est pas forcément ressorti à chaque fois j'en ai parlé avec une amie qui a eu un peu le même avis mais dans l'ensemble c'est pas forcément ressorti moi ça me touche profondément parce que j'ai été harcelée je sais ce que c'est et en fait on m'aurait dit que mes harceleurs avaient vécu la même chose ou autre chose j'en avais rien à faire parce qu'ils me ruinaient la vie donc en fait j'ai du mal avec le fait qu'on l'excuse maintenant à la fin il a l'air vraiment d'être honnête et de changer donc oui par contre pour le pardon je suis totalement d'accord on peut accorder un pardon le seul truc qui me pose problème c'est que ça a l'air d'être très rapide et que je pense une romance va se tisser entre les deux à l'avenir c'est le seul truc qui me pose un peu problème malgré que s'il change et que s'il continue dans la lignée de la fin du 1 pourquoi pas donc voilà ce qui me pose problème par contre l'univers est incroyable j'ai vraiment adoré ce qui était mis en place avec les dons on va vite comprendre qu'en fait c'est pas Hélène mais Cassie qui va avoir un don ce qui va fortement énerver sa mère qui avait vu Hélène comme la reine mère et Hélène évidemment va se sentir délaissée par contre le père aussi est très très important dans cette histoire et est incroyablement gentil c'est l'opposé total de la maman c'était assez surprenant étonnant enfin vraiment ils ont rien pour être ensemble en fait et lui par contre soutient sa fille Cassie et à fond avec elle et donc on va découvrir un peu le monde des Séraphines le monde des Abbes voilà il y a plusieurs univers mais un peu trop en surface pour moi voilà en fait les deux points vraiment qui sont pas bons c'est vraiment un gros mot quand je dis ça non les deux points qui sont à améliorer à mon sens qui pourraient être vus c'est le fait que bah du coup on est plus dans une histoire de romance d'ado avec un tout petit peu de fantastique que dans du fantastique avec une romance à la différence de Cupidon où ça m'a pas dérangée là j'avoue que c'est pas ce que j'attendais à la base et du coup bah puis en plus il y a le fait de ce harcèlement qui m'a touchée du coup ça m'a un peu décrochée de la lecture mais j'ai vraiment par contre vraiment adoré et il y a toute une quête qui va se mettre en place et j'espère qu'elle va être continuée dans le tome 2 parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse la romance entre les deux héros pourquoi pas à voir ce que ça donne je suis pas fermée et j'ai mis une très bonne note à ce livre il est vraiment bien et je pense que c'est parce que ça me touche particulièrement que j'ai cet avis un peu mitigé mais dans l'ensemble ça reste vraiment chouette et bah allez-y franchement si vous vous n'êtes pas particulièrement touchée par ce sujet ou même si vous l'êtes essayez quand même et venez m'en parler on pourra en discuter et au final oui ça prend une grande partie du roman mais moi je me suis accrochée au reste et je pense que c'est ce qu'il faut faire donc bah voilà j'ai hâte de lire la suite et de savoir ce qui va se passer donc et pourquoi pas de Liz H. Richardson je l'ai lu en numérique et l'autrice me l'a offert en brochet merci à toi Liz c'est adorable et je suis maintenant partenaire avec elle et le 2 arrive bientôt donc j'ai trop trop hâte qu'il arrive chez moi dans cette histoire on va suivre j'ai toujours pas les prénoms parce que c'est une catastrophe avec moi comment elle s'appelle bah non alors Emma on va suivre Emma qui a 43 ans qui vit sa vie avec son mari et sa fille sauf que dès le début du roman on apprend que son mari l'a trompé et part avec une femme de 20 ans de moins ce qui va lui faire quand même un petit choc pour être honnête ça va être difficile autant pour la fille que pour la mère de vivre ça et pour se changer les idées elles vont partir en vacances avec de la famille à la plage et se changer les idées sauf que tout va pas se passer comme prévu cet été là puisqu'elle va rencontrer Mathieu et Mathieu lui a 28 ans de le début il s'en cache pas lui il aime bien sortir avec des femmes beaucoup plus âgées que lui et du coup beaucoup plus expérimentées parce que voilà c'est son attirance et voilà il est ouvert là dessus son meilleur ami c'est la même chose donc tous les deux ils sont dans cette vague là on va dire sauf que Emma à la base c'est pas du tout son trip et elle se voyait pas repartir avec quelqu'un or une attirance très forte va naître entre les deux personnages parfois elle m'a un peu agacée la petite Emma parce que non mais avec là j'en peux pas ça suffit arrête mais je comprends parce que dans la logique et dans la morale encore aujourd'hui ça se fait pas il faut pas faire ça en plus elle a été quittée par son mari pour quelqu'un de plus jeune donc si elle fait la même chose et sa fille elle va penser quoi il a quasiment le même âge enfin bref plein de questions se mettent en place et c'est normal enfin c'est normal tout le monde se les pose pas parce qu'il y en a pour qui c'est acté il y a pas de soucis mais pour elle du coup beaucoup de questions se mettent en place mais une romance va quand même naître au bout d'un moment et franchement j'ai adoré les personnages ils sont incroyables que ce soit Emma ou Mathieu Mathieu c'est une pépite enfin vraiment j'ai adoré de A à Z toute l'histoire j'ai adoré Ellie qui est sa fille et sur qui est le tome 2 j'ai hâte de voir sa romance à Ellie aussi parce qu'elle est juste incroyable elle va rien dire à sa mère elle va même en fait tout le monde dans l'entourage va voir que ça crève les yeux qu'ils doivent être ensemble mais Emma elle dit bon non pourquoi et ça c'était très drôle pour le coup parce que tout le monde est ouvert et dit mais vas-y en fait on le voit on le sait on le sent mais non elle elle dit non 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 bah non je vois pas de quoi vous parlez et c'était vraiment très sympa c'est très frais voilà sur la plage cet été je pense que si vous avez pas quoi emmener si vous avez pas le moral même pas en été parce que moi je l'ai pas lu en été allez-y parce que c'est un un bol d'air frais et c'est incroyable donc foncez vers cet ouvrage on finit avec un coup de coeur également il s'agit donc de Crimbos de Tijan chez Alter Real c'est un beau bébé quand même il fait 500 pages donc on va suivre principalement Riley et Brooke qui sont meilleurs amis le prologue ça va être du coup Brooke qui découvre son que son père enfin qui on va lui annoncer que son père et son frère ont été tués voilà et ensuite on est quelques années plus tard où Brooke Riley et un autre garçon mais je n'ai plus son prénom non plus vivent en colocation sauf que Brooke va disparaître or comme Brooke vivait avec Riley et qu'elle va être recherchée c'est à Riley qu'on va s'en prendre et donc comme Brooke fait partie de la famille Bennett une famille mafieuse ils vont venir enlever Riley au début forcément on n'est pas du tout en accord avec ce qui se passe et moi la famille Bennett me sortait par les yeux et en fait on va vite découvrir que Kyle l'un des frères qu'elle connait depuis très longtemps en fait elle les avait déjà vus et tout mais elle ne se doutait pas de tout ça en fait Riley on va vite comprendre que Kyle que Kyle pardon est très différente des autres et ne va pas la laisser indifférente et vice versa dès qu'il se passe des choses il va essayer de la protéger d'être là pour elle un peu un peu par derrière si je puis dire c'est à dire il va éviter de lui montrer mais il va tout faire pour qu'elle soit en sécurité et que rien qu'il lui arrive rien et donc on va un peu mener l'enquête pour savoir pourquoi Brooke a disparu qu'est-ce qui s'est passé et évidemment une romance va naître entre Kyle et Riley et j'ai adoré c'est un énorme coup de coeur les personnages sont poignants l'histoire est belle enfin juste incroyable et puis et puis voilà ils vont partir à la recherche de Brooke et ça va être vraiment chouette le personnage de Brooke j'ai bien aimé il y a eu des fois où elle m'a un peu énervée mais dans l'ensemble je l'ai beaucoup aimé j'ai adoré évidemment Kyle et j'ai adoré Riley même si au tout début du livre j'ai dit non mais si elle finit et Kyle ça va pas ou quoi et en fait bah si parce que c'est le but du jeu au début ils sont pas faits pour être ensemble et au final on comprend très vite que c'est pas du tout un méchant et qu'au fond au fond il est juste incroyable voilà je peux pas vous en dire beaucoup plus j'aurais peur de vous spoiler parce que moi j'ai aimé le découvrir et franchement j'aimerais trop que vous ayez le même coup de coeur que moi donc je veux pas vous gâcher le plaisir de la découverte il s'agit de Dream In Some le tome 1 Dream In Some le tome 2 de Ishigo Takano c'était pas mal mais sans plus là c'est pareil alors là les prénoms c'est encore pire je m'en rappelle plus on va suivre une jeune fille qui n'est pas très bien à sa place avec ses parents et ses parents vont avoir un petit frère elle va avoir l'impression que c'est même pas ses parents je crois que c'est sa mère et son beau-père ou son père et sa belle-mère enfin bref c'est une remise en couple une famille recomposée voilà je vais y arriver ils vont avoir un petit frère et elle va avoir l'impression que ses parents l'aiment pas bref elle va fuguer et elle va tomber en colocation avec 3 garçons voilà et puis donc du coup on va les suivre un peu dans leurs aventures elle va forcément tomber amoureuse d'un des garçons mais c'est pas forcément réciproque un autre est amoureuse d'elle enfin voilà on va suivre un peu leurs petites aventures comme ça j'ai lu que les 2 premiers il y en a 10 décrits en japonais si je dis pas de bêtises et nous on est au tome 3 donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose c'est des mangas ça se lit vite et bah sur 2 tomes j'ai pas toute l'indrique mais j'ai trouvé ça bien mais sans grand plus en fait voilà si vous voulez vous détendre c'est sympa après c'est pas le manga de l'année c'est choupi voilà c'est choupi les personnages sont attachants mais y'a rien de transcendant et moi dans le premier j'étais un petit peu déçue pour être honnête mais dans le 2 c'est plutôt pas mal et je vais continuer parce que bah voilà c'est sympa et puis bah peut-être que les autres vont vont être une énorme découverte et voilà c'en est tout pour ce long point lecture j'espère qu'il vous aura plu moi ça m'a fait plaisir de le tourner ça faisait longtemps et puis bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao 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 ciao